On va accueillir le dernier spectacle de la saison 2015-2016, qui est le spectacle Géoui-Comté de la compagnie Moravokis, qu'on avait déjà accueilli en septembre 2015 lors d'une résidence. Peut-être certains ont vu la sortie de création. C'est des chants et des musiques moyenâgeuses, un homme et une femme accompagnés d'une harpe et d'une vielle. Un très beau concert classique. On va voir l'arrivée des premiers films de Cannes, qui va encore continuer pendant quelques temps. Là, on va voir le dernier Woody Allen, Café Society, le dernier Almodovar aussi, Rolietta, ainsi qu'un film français, Malhout, une comédie en costume avec notamment Fabrice Lequigny. Avant la pause estivale, qui n'y en aura pas en juillet-août, on finit l'année avec trois ciné-débats. Le jeudi 2 juin, à 20h30, on projettera Nostalgie de la lumière, qui est un documentaire chilien, qui sera suivi d'un débat animé par Marc Jicot, Passionné d'astronomie, et par moi-même, qui vous éclairez plus sur l'aspect historique de ce film, qui fait un lien entre l'étude des étoiles et le rapport à la mémoire de la dictature au Chili. C'est un film très poétique et très intéressant. On continuera avec un autre ciné-débat le mercredi 8 juin, à 20h30, La sociologue et l'ourson, qui est un documentaire qui a été tourné en 2012-2013, pendant que toute la France s'enflammait sur la question du mariage de Portus. Ce documentaire repose cette question en essayant de prendre un peu de recul. Le film sera suivi d'un débat animé par l'association SOS Homophobie, la délégation d'Antocres-Sillon, qui descendra de Montpellier pour l'occasion. Enfin, on finira, comme chaque année, avec des documentaires sur l'architecture, puisqu'on s'inscrit dans le cadre du mois de l'architecture. Donc, le 23 juin, le jeudi 23 juin, à 20h30, on projettera deux documentaires de Yann Simic, Un monde pour soi et La cité du soleil, qui se situe à la Grande Motte. Et les deux films, son deux courts-métrages, seront sévés d'un débat animé par Caroline Entrague, qui est animatrice du chaos Loazer, et d'Audrey Guiraud, en tant que photographe assistienne. Avant de terminer, on va avoir le dernier documentaire de Raymond Depardon, Les Habitants. On va finir la série Exposition au cinéma avec un documentaire de Monet à Matisse sur la question de la peinture du jardin dans la peinture française. On aura aussi un film québécois, La Passion d'Augustine, qui se passe dans un couvent qui enseigne la musique classique. Et un documentaire indien très intéressant pour en instance, qui est sur le fonctionnement très compliqué, très corrompu, de la justice indienne. Donc voilà, et sinon, on finira le mois avec la fête du cinéma. Donc, du dimanche 26, lundi 27, mardi 28, et aussi le mercredi 29, même si ce n'est pas encore annoncé sur le programme, toutes les séances seront à 4h. Sous-titrage Société Radio-Canada